Musique Bon matin! On est vendredi le 8 avril. On a mademoiselle... Bon, moi je suis bien névachée. On a... Oups! On a mademoiselle ici. Bonjour! T'es pas de bonne humeur ce matin, Livia? Est-ce que tu dis coucou? Coucou! Coucou! Donc, c'est ça en fait. Livia était censée d'aller à la garderie ce matin pour un 3 heures. Mais imaginez-vous donc que j'ai reçu un appel hier pour me dire que il y a un enfant qui n'était pas là hier mais qui a testé positif à la COVID. Ça commence bien hier. Ça fait que, bien, vous comprendrez qu'elle va rester avec moi aujourd'hui et pour quelques jours encore. Donc, c'est pas fameux. Livia, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait que je vais m'occuper d'elle parce qu'elle a l'air d'avoir fatiguée. Pis aujourd'hui, pas grand-chose de prévu. Faut que j'aille au Toys R Us avec ma soeur. Pis j'aimerais ça y acheter un trotteur. Pis, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui! Les petites barrettes comme ça pour qu'elle va avoir un petit peu plus de chevelu. La pince, la super sacoche Marie. On va l'utiliser cet été pour aller chercher la petite à la garderie, Marie et moi. Et la casquette Hubert. Donc, voilà. Je vais essayer de vous filmer, là. Je vais y mettre les lunettes, pis je vais essayer de vous montrer. Donc, je suis bien contente. Sinon, ça, c'est tous mes paniers de porc. Ça n'a pas de bon sens. J'ai hâte que ça disparaisse, je vais vous avouer. Fait qu'aujourd'hui, mon amie va aller livrer ça à chacune des endroits. Donc, chacun des endroits. Fait que je suis bien contente. Ici, j'ai les trois autres qui sont pour des amis. Fait que ça, je vais les garder avec moi. Donc, voilà! Fait que je suis bien contente de mon colis. Pis si j'en reçois d'autres, je vous montre ça. Coucou! T'as fait un beau doudou? T'as fait un beau doudou? T'es belle! Est-ce qu'on va aller faire des commissions avec ma reine? Oui! C'est coucou! Est-ce que tu fais des beaux yeux? Est-ce que tu fais des beaux yeux à maman? Fais les beaux yeux! Fais les beaux yeux! Je vais te faire des hains. Sous-titrage ST' 501 Bon, Livia fait le dos. J'ai le petit garçon avec moi que je garde. Il est en train de jouer sur son téléphone. Mais là, je voulais absolument vous raconter quelque chose pour vrai. Ça n'a aucun sens. Comment j'ai une malédiction. En fait, en début février, je me suis commandé une carte de crédit parce que je n'en avais pas. Puis tout a bien été. Là, je ne la recevais jamais, la carte. Fait que j'ai appelé la compagnie. J'ai dit, c'est-tu normal que je ne l'avais pas reçu, blablabla. Fait que là, en fait, avant d'appeler, j'avais reçu un courriel me disant qu'il y avait une fraude à mon dossier. Fait que là, j'étais là, what the fuck. Fait que là, tu sais, je ne l'avais jamais reçu. Je n'avais pas fait d'achat avec parce que c'était bizarre. Fait que là, je les avais appelés. Puis là, ils m'avaient dit, oui, la raison pour laquelle il y a une fraude, c'est parce qu'il faut que vous alliez valider votre identité dans un poste Canada pour qu'on puisse vous envoyer la carte. Fait que là, je dis, bon, OK. Fait que là, je m'envoie au poste Canada. Je valide mon identité, blablabla. Deux semaines passent. Je n'ai toujours pas la carte. Fait que là, je suis comme, c'est quoi la joke? Fait que là, je rappelle. Ils me disent, là, c'est super bizarre. Je te le dis, là, je pensais que j'étais en train de me faire arnaquer. Genre, ils me disent, il faut absolument qu'on valide votre identité, blablabla. Là, ils ont appelé ma soeur. Écoutez, je n'ai aucune espèce d'idée comment ils ont eu le numéro de ma soeur. Je suis prête à me mettre le corps au complet dans le feu que je n'ai jamais donné le numéro de ma soeur. Ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas pourquoi j'aurais fait ça. Fait que... Ça reste comme ça. Ils me demandent mon ancienne adresse de, là, genre 10 ans. Parce que moi, ça fait 8 ans que je suis ici. Fait que j'étais comme... What? En tout cas, je vous le dis, là, je capotais. Fait que là, je réponds à toute la question. Puis tout ça. Puis là, finalement, ils me renvoient une carte. Je la reçois quelques jours plus tard. Fait que là, bon. J'ouvre la carte. Tout est beau. Non, non, non. Samedi, pour activer la carte, appelez-nous et entrez le nip qu'on vous a envoyé. Là, je check partout sur le papier. Pas de foutu nip. Fait que là, je les appelle. Là, je leur dis. J'ai pas de nip. Non, non, non. Là, ils me disent. Ah, c'est normal. On va vous l'envoyer dans une deuxième envoi. Parce que si jamais quelqu'un tombe sur votre enveloppe, on voudrait pas que vous vous faisiez frauder. Blablabla. OK. Mon Dieu, excusez pour le bruit. Bon, OK. Je vais attendre. Là, 8 jours passent. Là, on arrive ailleurs. Jusqu'où donc? C'est mon ac? Je les rappelle. Hé, là, vous êtes pas prêts. Je les appellent. Je leur dis. J'ai pas reçu le nip. C'est-tu normal? Là, non, c'est pas normal. Blablabla. Là, le gars, il me propose de le faire en ligne, de m'ouvrir une session sur CapitalOne.com et de le faire en ligne, mon histoire de nip. Fait que là, je le fais en ligne. Je le change en ligne. Tout a de l'air beau. Opération réussie. Blablabla. Bon, super. J'avais des commissions à faire. J'étais allée au Dolorama. J'ai essayé la carte de crédit. Refusé. Erreur de nip. Ben, coudonc. Je reviens ici. Je rappelle. Là, je parle avec un genre de robot. Puis, je fais la même chose. Je change le nip. Le robot me dit que tout est beau. Blablabla. Super. Là, je fais des achats en ligne à matin. Ça fonctionne. Fait que moi, dans ma tête, la carte va être activée. Merci. Bonjour. On commence. Tantôt, je m'en vais avec ma soeur. Comme je vous avais dit ce matin, je m'auteuse heureuse avec ma soeur. Fait que là, juste avant, j'arrête ici à la station service pour gazer. Tentative de nip. Dernière tentative. Carte refusée. Grosse affaire. Paypass. Fonctionne pas. Hé, là, là. Vous comprenez pas, là. Vous comprenez même pas la steam qui me sort par les oreilles, là. Là, je suis enragée comme 25. Moi, là, écoutez, là. Les gens qui me connaissent, là, sachent que la patience, là, fait pas partie de mon vocabulaire. Fait que là, le char de là, j'ai envie de tout péter. Là, je les rappelle. Là, je dis, là, c'est quoi le niaiseur? Hé, là, vous comprenez-tu que ça n'a pas de mots du bon sens? Fait que là, le gars, il commence à me dire, ah, madame, c'est normal. Pour un premier achat en magasin avec une carte de crédit, on ne va jamais dans une station service. On bloque la carte automatiquement parce que c'est là qu'il y a beaucoup de fraude. Là, je dis, ben, écoute, là, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis, j'ai eu un texto. J'ai eu un texto me disant, attention, Catherine essaie de faire un achat de 80 $ au Ultramar, bla, bla, bla. Est-ce que vous le reconnaissez? Appelez-nous tout de suite. Je suis comme ta, madame. Fait que là, je dis, ben, mon Dieu, je n'étais pas au courant de ça. Fait que là, je dis, bon, ben, OK. Là, il me débloque ma carte. Il dit, là, votre carte est correcte, nanana. Allez dans une épicerie, genre, puis faites acheter un paquet de gommes pour voir si la carte fonctionne. Là, je vais aller à l'épicerie, acheter une gosse et devinez quoi? La carte est refusée. Oh my God, là, là, sérieux, là, je savais de faire un feu puis de trusser la carte dedans, là. Hey. Fait que là, je les rappelle. Je dis, ça marche toujours pas, la carte. Je viens juste de raccrocher. Mais le monsieur, ça fait deux fois que je tombe sur le même monsieur puis il est full, full sweet. Ah, Seigneur. En plus, je ne sais pas, en tout cas, c'est sûr, c'est un bureau Nouveau-Brunswick, là, parce que je reconnais leur accent, là. J'ai de la famille de Nouveau-Brunswick. Puis les gens de Nouveau-Brunswick sont tellement, 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 tellement gentils. Fait que, genre, je peux pas, là, commencer à m'engueuler avec lui. Il est tellement fin. Il était tellement sweet. Genre, il me faisait des jokes. En tout cas, une perle de monsieur, genre. Fait que, une chance parce que, mère, pas du bon Dieu, je pense que je l'aurais mis dans les toilettes puis je l'aurais flaché. Fait que, là, le monsieur, il me dit, mon Dieu, c'est donc bien compliqué. Je comprends pas pourquoi c'est une main, blablabla. Fait que, là, en tout cas, je le fais avec lui, en même temps que je suis au téléphone, dans mon compte en ligne. Genre, change le nip. Là, je vais la réessayer encore dans un magasin. Si ça marche pas, je vais rappeler. Puis ils vont me renvoyer un nip par la poste puis on va recommencer les étapes de A à Z. Mais, genre, ça, c'est la fin de mon histoire. Mais, avez-vous déjà entendu quelque chose d'aussi fou, d'aussi compliqué? Moi, ça me sidère, littéralement. Je veux dire, aïe aïe, quel mal de tête. Fait que, ben, c'est ça. Puis là, c'est pas rien que ça. À matin, une autre affaire qui m'est arrivée. Je te dis, là, j'ai de la boue dans la coupette. Moi, dans le fond, c'est ça. Je faisais des paniers de pâques, là, comme je vous ai montré ce matin, là, mes sacs et tout. D'ailleurs, ils sont tous livrés à l'heure où on se parle. Yes, sir! Puis, c'est ça. Bref, je fais affaire avec une de mes amies, dans le fond, la propriétaire de Belle et Douce Maëva m'a gentiment offert de passer par elle pour mes envahs postos. Puis, j'avais décidé, dernière minute, finalement, de... Mon ami m'avait proposé, en fait, de le faire pour moi parce qu'il avait vraiment peur que les livreurs soient comme pas doux avec les colis puis que les paniers arrivent tous à l'envers. Puis, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, vu que c'était pas trop loin des endroits, il m'a proposé de le faire. Fait que j'ai dit oui. Sauf que j'en avais une qui était dans la région de la Beauce. Fait que là, on s'entend qu'on allait pas livrer. Fait que j'ai fait affaire avec Puro pour le faire livrer. Fait que là, j'envoie tous les renseignements ailleurs à mon amie pour qu'elle me crée l'étiquette. Là, je le pèse, il pèse ses sleeves, je le mesure, nanana. Bon. Là, elle me sort mon estimé, combien ça va me coûter. Puis là, je suis comme, oh my god, OK, quand même. C'est plus cher que je pensais. Mais là, elle me dit, ah, c'est parce que ta boîte est grosse, blablabla. Fait que là, je suis comme, bon, OK, tu sais. Fait que là, je m'en vais porter chez... Excusez, là, ma batterie a bugué. Je m'en vais le porter chez Puro hier. On l'envoie et tout ça. Puis là, ce matin, je check le tracking. Puis ça dit dans les infos du tracking, poids estimé 42 livres. Je suis comme, quoi? Là, je m'aimais à capoter. Parce que pour, je vais vous le dire, pour 6 livres, le colis de 6 livres, ça me coûtait 35$ d'envoyer, OK? Fait que là, vous pouvez vous imaginer que le hamster, dans ma tête, là, il spinait, là. À 42 livres, là, je me suis dit, ah, yoïe, ça va me coûter genre 300$ d'envoyer. Ça n'a aucun bon sens. Et là, je capotais. Puis là, le bureau était fermé. Fait que là, j'attendais que ça ouvre avec toute mon impatience. Puis là, ça l'a ouvert, j'ai appelé. Là, il me dit, ouais, en fait, c'est parce que vu que le volume du colis est plus élevé que ce qui pèse, c'est pour ça qu'on a écrit ça. Puis là, je suis comme, ouais, mais il pèse pas, ça, t'sais. Moi, je capotais parce que je pensais que ça allait avoir une conséquence sur le prix. Là, il me dit, ça va vous coûter 31, nanana. Je suis comme, ah, ouais? Ça sera pas plus cher à cause du pot que vous avez écrit? Il me dit, non. Je suis comme, oh, my God. Hé, regarde, si vous voulez écrire qu'il pèse 1000 livres, allez-y. Ça n'a aucun rapport avec le prix. Je m'en fous. En tout cas, là, mal de tête à plus fenêtre. Fait que, je vous le dis, là. Fait que là, c'est ça. Là, je vais arrêter mon blabla. Je vais aller faire des biscuits de Pâques avec mon petit loup. Puis, c'est ça. Je vais vous montrer. Bon, alors, on va tester les biscuits, Jo? Un, deux, trois. OK. Attends, ça, son mot. Attends, je te le donnais à toi, lui. Ah oui. Attends, attends, petit, petit, petit. Faut que je goûte en un temps. Un, deux, trois, tchis. Un, deux, trois, tchis. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont bons? Oui. Hum. Je mets pas tes bas puants dans nos biscuits. Tu veux t'égoutter, toi? Oh, Seigneur, c'est bon. Alors, le verdict? Très, très bon. On vous les conseille. Allez. Rends-tu du lavabo? Faut pas que ça tombe partout. Fait que sur ça, on va fermer le vlog. Alors, bonne fin de journée. J'espère que vous avez aimé ça. Encore une fois, je le ferme en mangeant. De toute beauté, classique Catherine. On a un ami qui est disparu. Alors, bonne soirée, bonne journée et bon matin, peu importe. À une prochaine fois, les amis. Je suis en feu. Fait que je pense que je vais vlogger pas mal, c'est à... prochainement. Ok, bye.